salut à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo 100% petit prix parce que 100% catrice je vous avais fait un petit sondage sur youtube dans la communauté pour vous demander si ça vous intéressait un full face catrice vous étiez une grande 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 majorité à me dire oui donc on va faire ça aujourd'hui alors il y aura des nouveautés j'ai acheté le nouveau 24 heures hyper hydro skin tint donc voilà c'est un produit que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester donc on va tester ça ensemble on va tester également le brow styling gel superglue que je vous avais montré dans un hall et que je n'avais pas encore eu le temps de tester avec vous à la caméra qu'est ce qu'on va tester d'autres il ya pas mal de choses oui il ya aussi ce petit énorme bronzer le maxima face and body bronzer qui est une collab avec disney donc on va tester ce petit bronzer aussi et puis voilà j'ai acheté des nouveaux petits rouges à lèvres un crayon à lèvres des ombres individuelles bref il ya de quoi faire donc on va s'y mettre tout de suite et évidemment je vais attacher mes cheveux pour pouvoir faire mon teint et je reviens tout de suite alors on va commencer par ce produit alors je sais pas si c'est une nouveauté nouveauté mais en tout cas c'est un produit qui m'a l'air relativement récent il fait partie de la gamme clean haïdi de chez catrice donc c'est là voilà c'est la gamme clean de la marque et c'est un 24 heures hyper hydro skin tint en gros c'est une crème teintée c'est pas un vrai fond de teint je pense que ce sera une couvrance assez légère donc qui contient de l'acide hyaluronique de la squalane et l'aloe vera donc pas de silicone pas de micro plastique etc donc on va tester ça ensemble je les prix dans la couleur numéro 02 neutral ivory donc on va bien voir ce que ça donne donc ça se présente dans un petit tube comme ça et puis ça m'a l'air assez liquide j'ai à peine appuyé dessus ça non ça va c'est quand même assez crémeux donc au niveau de la couleur c'est peut-être un petit peu clair mais on va se débrouiller après et puis de toute façon ça ça reste une couvrance je pense légère j'appuie à peine sur le tube il ya pas mal de produits qui qui sort donc j'espère que ça va pas être une boucherie voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer au pinceau et je vais prendre pour ceux ci mon petit pinceau de chez it et on va bien voir ce que ça donne alors il ya une petite une petite odeur c'est très très légèrement parfumé mal vraiment c'est très très léger et eh ben ça a l'air d'être très très léger au niveau de la couvrance aussi mais c'est voilà c'est un skin tint donc une crème teintée une crème teintée c'est pas un fond de teint ni même une bébé ou une cc crème c'est vraiment extrêmement c'est extrêmement légère franchement c'est super léger ça fait une très jolie peau c'est lumineux oui c'est vrai que ça c'est vrai que ça unifie un petit peu le teint la couvrance est vraiment légère mais on peut dire que globalement ça fait une jolie peau et avec un petit peu de correcteur d'anti cernes ça devrait ça devrait faire le job donc clairement c'est un produit qui est fait pour pour les filles qui aiment les couvrances vraiment légères qui ont juste envie d'un petit un petit peu d'unification d'un petit teint un petit peu un petit peu glowy parce que c'est quand même c'est quand même lumineux c'est on sent que c'est un produit qui est hydratant qui contient de l'acide hyaluronique mais par contre c'est pas c'est pas gras du tout c'est d'ailleurs c'est super frais à l'application j'ai oublié de vous le dire une fois que vous appliquez le produit sur le visage vous sentez tout de suite un coup de frais ça c'est très très agréable surtout quand il fait chaud etc mais voilà j'aime bien aussi le fait que on ne le voit pas je veux dire ok il est assez transparent etc mais on ne le voit pas sur la peau il ne reste pas à la surface voilà pour l'instant c'est tout ce que je peux en dire est très très léger vraiment pour 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 unifier le teint et et basta ensuite comme anti cernes je vais utiliser le tru skin que je vous ai déjà montré en vidéo donc c'est le high cover concealer que j'ai dans la teinte numéro 02 mutual ivory aussi et c'est un c'est un anti cernes que j'ai découvert l'année dernière et que je trouve vraiment sympa qui fait partie de de la gamme chose qu'il le fond de pain est génial et voilà donc je l'utilise de temps en temps là je vais essayer de rajouter un petit peu de couvrance à droite et à gauche mais rien de fou et je vais l'estomper toujours avec le même pinceau que tout à l'heure voilà alors je sais pas si vous connaissez ce cet anti cernes moi je trouve vraiment bien le rapport qualité prix c'est du catrice donc c'est un très bon rapport qualité prix et là pour le coup je sais pas si vous voyez c'est nettement plus couvrant et c'est très pigmenté donc toute la couvrance que j'avais pas avec avec le produit teint avec la crème teintée et ben je la récupère tout simplement avec l'anti cernes qui lui est bien couvrant tout en restant très 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 fin sur la peau c'est vraiment un anti cernes que j'aime beaucoup beaucoup et que je trouve très très réussi voilà donc là j'ai déjà un petit peu plus de couvrance et on voit toujours la peau à travers c'est ce que j'aime moi pour le temps je vois j'aime bien quand même qu'on voit encore la peau à travers même si j'ai des petites tâches etc moi ça me dérange absolument pas voilà alors on va passer évidemment au bronzer pour réchauffer un petit peu tout ça et j'ai donc craqué pour ce produit de la collab avec disney classics donc je ne suis pas forcément une dingue de disney j'aime bien j'aime bien disney mais je suis pas je fais partie des des folles de disney dès qu'un truc qui sort etc loin de là je m'en fiche en fait je m'en fiche complètement mais j'ai trouvé que là le packaging était particulièrement mignon et j'avais envie de tester parce que je sais d'expérience je sais que les bronzers de chez catrice en général sont très très bons moi je l'ai acheté sur notino je pense qu'il doit être sur boozy shop etc et pour celles qui vont en allemagne chez dm etc je pense qu'il est chez dm aussi donc donc voilà donc c'est un bronzer mat un face and body bronzer donc c'est pour ça qu'il est aussi grand il fait 26 grammes donc il est énormissime et donc dessus il ya la petite marie des aristochards pour pour celles qui connaissent à l'intérieur il ya un grand grand miroir et voici à quoi ressemble le bronzer donc j'avoue c'est complètement chou c'est vraiment très très chou et et voilà donc je l'ai déjà testé plusieurs fois il est il est super bien alors j'ai essayé de l'appliquer avec mon gros pinceau de chez bobby brown que j'ai ressorti je n'ai encore jamais appliqué avec ça on va voir ce que ça donne et ça sent ça une odeur de vacances de tropic un petit peu une odeur de coco comme ça que ça sent vraiment très très bon il faut aimer les odeurs mais voilà et sinon il est 100% mat donc on va essayer de l'appliquer comme ça avec ce pinceau ce qui me dérange avec ce pinceau que j'ai adoré pendant des années c'est qu'il perd un peu ses poils donc là j'espère que ça va pas être trop le cas regardez le monde heures comme il est joli il s'applique super facilement aller j'ai déjà voilà j'ai déjà un deux trois poils je sens que ça va me rendre dingue c'est insupportable quand les pinceaux commencent à perdre leurs poils c'est c'est juste plus possible regardez comme ça comme ça réchauffe le teint tout de suite la poudre est super fine elle se travaille vraiment super bien et ça cohabite très très bien avec la base de teint que j'ai en dessous c'est à dire le fameux la fameuse crème teintée et l'anti serre regardez comme c'est joli ça réchauffe vraiment de façon très très naturelle et en même temps on voit on voit quand même que c'est que c'est un petit peu plus plus réchauffé qu'avant j'aime beaucoup le résultat c'est vraiment super joli et ça donc c'est 26 grammes et le truc coûte 8 euros je crois en tout cas moi j'ai payé 8 euros chez notino peut-être qu'il est moins cher ailleurs je ne sais pas j'aime bien ce type de bronzer mat parce que c'est un mat qui n'est pas qui n'est pas plombant qui n'est pas crayeux voyez ce que je veux dire c'est vraiment un mat qui laisse quand même transparaître un petit peu de lumière et comme le produit en dessous est quand même relativement relativement lumineux celui-là je trouve que ça se mélange plutôt très très bien ensuite on va passer au blush alors en fait je n'ai pas prévu d'highlighter parce que j'ai utilisé un blush qui est lumineux et c'est le chic lover oil infuse blush je crois que je voulais montrer déjà dans un get ready with me je suis plus certaine mais c'est possible je je l'ai acheté il ya il ya quelques il ya quelques mois et c'est un très joli corail qui a des reflets lumineux doré il est vraiment super joli alors c'est typiquement le style de produit avec lequel il faut y aller vraiment doucement et ne pas avoir la main trop lourde parce qu'il est bien pigmenté et il est quand même assez lumineux donc donc voilà je préfère vous prévenir et je vais l'appliquer avec mon pinceau de chez smashbox le buildable chic et c'est comme ça que j'aime bien l'appliquer parce que je trouve que justement le produit se dépose vraiment très très bien avec ce type de pinceau voyez comme ça la couleur est vraiment super joli c'est vraiment le petit le petit pêche corail qui me fait un petit peu penser au au luminoso de chez milani le fameux le fameux blush ont été fan complètement fan jacqueline hill à l'époque que j'ai dans mes tiroirs qui est magnifique et c'est un petit peu le même genre de deux produits lumineux avec une couleur un petit peu un petit peu pêche pêche corail donc j'ai la lumière que j'aurais pu avoir avec un highlighter mais là c'est pas la peine parce que tout est déjà dans le blush et le blush je trouve est vraiment super réussi la couleur du blush est vraiment super joli ça réhausse tout de suite le teint ça fait un petit côté un petit côté frais que j'aime beaucoup donc voilà pour le blush ensuite on va passer aux sourcils alors pour les sourcils je j'ai complètement zappé de prendre un crayon ou un mascara teinté de chez catrice donc je vais rapidement utiliser celui de chez beauty bay qui est un crayon double en boucle que je vous ai déjà montré 500 mille fois qui est absolument génial et je mettrai ensuite le brow styling gel transparent le superglou donc je vais faire mes sourcils rapidement et j'aurai ensuite qu'on va tester ensemble le superglou vos styling gel donc c'est un site un gel un gel pour les sourcils c'est écrit lift and laminate on va voir ce que ça donne donc c'est une toute petite brosse comme ceci une micro brosse et les gens je vais l'appliquer directement après avoir mis mon crayon je vous montre ce que ça donne j'adore l'effet ce type de produit qui vraiment fixe les sourcils bien en bien en place il leur donne un côté presque microblédé j'aime beaucoup et puis alors ça c'est pareil ça coûte ça coûte rien c'est ducatrice quoi regardez moi l'effet alors il faut que ça sèche un petit peu et on va voir on va voir quelle est la tenue si c'est pas trop pour l'instant ça a l'air on va laisser un petit peu sécher le tout et on verra ce que ça donne si ça fait des petits des petites croûtes etc le truc que je déteste j'ai testé qu'une fois il ya quelques temps et je me souviens plus du tout du résultat donc on va voir ça ensemble alors on va passer aux yeux j'en avait déjà testé plusieurs à la caméra l'année dernière je les adore elles sont vraiment hyper bien et j'en avais racheté une la dernière fois c'est la numéro 060 vivit burgundy look donc c'est une palette avec des teintes un petit peu burgundy qui est absolument magnifique et j'ai également de nouveau mono les monos cicatrices sont vraiment super bien donc j'ai celui ci il est numéro 370 blazing berry qui est ce très joli rose avec des paillettes à l'intérieur qui est absolument magnifique et j'ai également celui ci qui est une bonne d'un gris aussi et c'est le numéro 290 getting my bronze on et il est vraiment superbe donc je pense qu'on va peut-être plutôt partir là dessus je vais quand même le faire un petit creux de paupières et du coup pour le creux de paupières je vais réutiliser le bronzer de chez catrice et je vais me faire une j'ai quand même posé une base et pour cela je vais utiliser la eye shadow primer mattifying waterproof toujours de chez catrice qui est qui est pas mal du tout qui est franchement pas mal et et pareil qui coûte qui coûte rien c'est du catrice moi je la trouve plutôt très efficace vraiment elle fait vraiment bien tenir et bien accroché les phares donc voilà petit prix celle là je crois que c'est un c'est un produit qu'on trouve tout le temps chez catrice donc j'essaierai de vous trouver le lien et je mettrai tout comme d'habitude dans la barre d'infos on va ensuite passé donc au creux de paupières je vous dis je vais essayer de faire quelque chose de très simple j'ai utilisé mon maxi bonheur voilà et je vais prendre un petit 228 de chez zoeva comme d'habitude et je vais essayer de me faire un petit creux de paupières avec le bronzer j'ai pas encore utilisé comme ça en général ça marche plutôt très bien pour faire une petite transition ça fonctionne parfaitement je vais faire un petit swatch du bronze et du rose vous montrer ce que ça donne voilà les swatch des deux monos regardez comme c'est beau comme c'est lumineux donc il y en a un qui est clairement le rose où il ya des petites paillettes en plus des petites paillettes argent et le bronze il est vraiment ultra ultra métallisé très très beau ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ce marron très très foncé pour mettre dans mon coin externe et je mettrai ensuite le très très joli bronze pour vous montrer ce que ça donne alors pour appliquer le marron en coin externe je vais prendre un 234 et je vais y aller vraiment doucement parce que ça m'a l'air quand même très très pigmenté et c'est parti je vais en déposer dans le coin externe c'est bien mais comme c'est pigmenté c'est pigmenté de ouf et c'est vraiment en fait c'est un c'est plus un prune qu'un brin mais on va faire fonctionner tout ça là pour l'instant je dépose je dépose vraiment en coin externe premier tiers externe j'hallucine sur la pigmentation c'est un truc de malade entre ça et la base et ben c'est quand même un truc de malade comme c'est pigmenté incroyable ce que je vais faire c'est que j'ai tout de suite le faire va faire un petit ras de cils inférieur histoire de et franchement j'hallucine totalement sur la pigmentation du truc c'est un truc de malade non mais regarde moi ça sérieux bon ben bravo bravo catrice et ben voilà on va ensuite passer et ben écoutez on va passer à ce petit mono donc c'est la couleur 290 getting my bronze on et je pense que ça va être un maquillage assez assez visible et je vais l'appliquer évidemment au doigt donc vous voyez comme c'est lumineux déjà et ça s'applique parfaitement bien au doigt j'ai à peine tremper mon doigt dans le phare c'est super pigmenté super lumineux voilà donc je vais prendre un petit pinceau un petit peu plat comme ça pour être bien sûr que c'est blindé au niveau du creux de paupières mais waouh c'est c'est magnifique ce phare ce phare est absolument somptueux et je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué le phare matin et je vais assurer la bonne transition entre les deux phare c'est et les couleurs se marient très très bien je mettrais juste un petit point interne quand j'aurai mis mon mascara mais voilà voilà pour la qualité des phares la pigmentation c'est crémeux c'est ça se travaille super bien les mono là sont absolument géniaux je vous en ai déjà montré deux un kaki et un beige rosé qui était absolument sublime et ben voilà c'est toujours aussi toujours aussi canon j'adore le rendu et alors les phares mat là dedans c'est une dinguerie voilà on va passer au mascara et j'ai ouvert un nouveau glam and doll de chez catrice le mascara dont je vous parle depuis des années et des années c'est le premier produit catrice que j'ai connu ce mascara est complètement dingue voilà je l'ai utilisé pendant des années sans discontinuer là je l'ai mis un petit peu de côté donc j'en ai ouvert un neuf parce que j'en avais encore un backup voici à quoi ressemble la brosse ça ressemble un petit peu au mascara benefit que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo je sais pas si vous l'avez vu mais c'est un petit peu un dupe du benefit et on va voir s'il me plaît toujours autant ça fait un bout de temps que je n'ai pas utilisé donc je vais commencer par évidemment recourber mes cils alors le mascara alors ce que je peux vous dire c'est qu'il allonge qu'il recourbe qu'il démultiplie là on voit qu'il est neuf il n'a pas encore la bonne consistance on va dire mais je me souviens de pourquoi je les mets autant parce que déjà quand on voit à quel point il il a un effet papillon sur les sur les cils ça c'est ce qui me plaît vraiment ce côté ça tient la courbure ça démultiplie ça allonge j'aime beaucoup je vais terminer les cils et je reviens tout de suite alors voilà pour le mascara franchement il est toujours aussi bien clairement il sera encore mieux dans une ou deux semaines mais là le résultat est vraiment canon allongé du volume du la courbure j'adore le résultat avec le avec les ondes à paupières je trouve que ça fait un très beau make up des yeux je suis contente on va terminer par se faire un petit coin interne je vais utiliser cette couleur là et je vais l'appliquer avec un tout petit pinceau comme ceci histoire d'apporter une petite touche de lumière c'est peut-être un petit peu froid mais c'est pas grave ça porte bien ça porte vraiment une vraie touche de lumière c'est très lumineux c'est très joli et voilà pour les yeux on va terminer par les lèvres j'ai acheté un crayon contour des lèvres un plumping lip liner maxi lip c'est la couleur 60 cheers to life j'adore le bruit à côté c'est génial merci aux voisins c'est une merveille à la fois ils ont prévenu donc mon mec qui allez faire des travaux pendant la journée etc et mon mec a répondu c'est pas grave je rentre pas avant 16 heures minimum donc tout va bien et moi j'étais là ok non ok nickel de toute façon qu'est ce que je vais y faire un faut bien que faut bien que je m'adapte donc on va essayer de faire abstraction donc voilà c'est un c'est un espèce de de vieux rose qui ressort beaucoup plus foncé là la caméra il a un petit peu plus clair c'est un rose assez chaud mais je vais appliquer directement l'application est hyper facile vraiment ça ça glisse tout seul voilà et la couleur est vraiment super jolie ça c'est pareil ça coûte deux trois euros grand max et j'ai pris également deux couleurs des power plumping gel lipstick c'est une gamme qui existe déjà je crois cicatrice mais là c'est une édition limitée flower and herb edition donc voilà j'ai pris ce cette espèce de rouge très frais super joli donc c'est la couleur numéro 40 et j'ai pris également ce très joli rose c'est la couleur numéro 10 donc je vais commencer par essayer la numéro 10 parce que ça va bien avec mon couteau r voilà pour la couleur numéro 10 c'est hyper joli par contre il ya un petit goût au niveau du rouge à lèvres je suppose que c'est parce que c'est plus à voir une herbe donc effectivement c'est c'est un truc assez à savoir ça passe j'ai du mal quand il ya un goût au niveau des rouges à lèvres mais là je trouve que ça c'est pas trop trop gênant en tout cas pour l'instant est ce que je vais faire c'est que je vais l'enlever un petit peu et je vais essayer le rouge parce que il me plaît de trop et j'ai vraiment envie de tester les travaux c'est vraiment ultra crémeux c'est un petit peu comme c'est presque comme un baume il est trop trop beau je vous rajoute cette petite séquence que je n'avais pas du tout prévu en fait j'ai enlevé rouge à lèvres j'ai mis un baume à lèvres parce que décidément quand j'ai les quand j'ai les yeux qui sont plus ou moins chargés j'aime vraiment pas avoir les lèvres trop trop présente donc j'ai plutôt enlevé le rouge à lèvres et je préfère le rendu comme ceci je sais pas ce que vous en pensez mais vous me le direz dans les commentaires et voilà retourner à vos moutons maintenant donc voilà pour cette petite vidéo 100% 4i 100% petit prix j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir un petit pouce si ça vous a plu un petit abonnement ça n'est pas encore fait et en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo